C'est simple tout simplement. Et cette facilité d'usage est clé dans l'adoption de cette technologie. Ça ne sert à rien d'avoir une innovation aussi incroyable soit-elle, si elle est compliquée à mettre en place, c'est inutile. Et donc là en fait, on oublie le casque. Il n'y a rien à apprendre. Il faut juste voir et cliquer avec ses dos tout simplement. Et pour finir, il y a encore plusieurs autres applications. Et ce qui est intéressant aussi avec ce... Je vais pouvoir par exemple aller dans Safari, positionner ici. Si je veux chercher un site, donc là j'ai cliqué sur la barre, j'ai mon clavier. Je clique là, je cherche par exemple la meilleure plateforme de formation que j'ai vêtée. Je clique ici sur le site, donc ça l'autre. Donc là on a notre page web qui apparaît ici. Je la positionne ici. Je veux lancer aussi un call teams pour débriefer, de discuter avec mes collègues. Hop, je pose ça ici. Et derrière, je vais pouvoir instantanément basculer dans l'arrière. Et de pouvoir continuer à travailler entre mon univers virtuel et du contenu que j'ai autour de moi. Donc en quelque sorte, en fait, au lieu d'avoir sur notre écran de PC 10 onglets, on va avoir tous les onglets autour de nous dans notre champ de vision, dans des conditions qui sont un peu plus agréables. Plus zènes en tout cas. Donc voilà, c'est indirectement lié au Rosarceline, mais juste pour vous montrer un peu le potentiel de ces technologies. Merci. et